Donc, on continue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à la scène finale qu'on veut atteindre, qu'on veut achever, là, le rendu en arrière-plan, c'est du bleu. Du bleu, tout simplement. Alors qu'on veut essayer de simuler un ciel, en quelque sorte, autour de notre scène. Donc, c'est là qu'interviennent les Skybox. Les Skybox, c'est en fait des matériaux qu'on va voir tout de suite. Donc, on va importer le package que nous offre Unity pour les Skybox. Ici, Import Package Skyboxes. On importe le tout. Tout va nous servir. Et là, Unity nous offre déjà quelques Skybox qu'on peut déjà utiliser. Donc, ce sont des Skybox prêts à l'emploi, qui sont configurés, etc., tout ce que vous voulez. Mais on va aussi essayer de voir qu'est-ce que c'est qu'un Skybox et comment on peut justement le construire tout seul et non pas se contenter des Skyboxes offerts par Unity. Donc, là, on a importé dans Standard Assets, Skyboxes. Là, on peut voir un ensemble de Skyboxes. Là, par exemple, on a un premier Skybox. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un Skybox, c'est en fin de compte un Material. Et ce Material, il utilise justement le shader RenderFX slash Skybox. Ce shader va utiliser six textures. Donc, ça, c'est des simples textures, des images, ni plus ni moins. Et il va créer avec ces six textures un cube. Donc, chaque texture, elle va correspondre à une face de ce cube. Et toute notre scène va être encapsulée dans ce cube. Ce qui va donner l'illusion, justement, comme si on avait un ciel au-dessus de notre deck dans la scène. Donc, la question qu'on devrait se poser à ce niveau, c'est comment on va justement appliquer ce Skybox à notre scène. Eh bien, c'est tout simple. Là, dans Edit, on a Render Settings. Et dans Render Settings, on a un ensemble de paramétrages de rendu. L'un de ces paramétrages, c'est le Skybox. Skybox Material. En fait, ce Skybox Material va remplacer justement l'affichage bleu que vous voyez là. Là, vous pouvez voir qu'on peut tester directement. On peut voir en direct, en real-time, le changement de notre Skybox. Et là, c'est quelques Skybox offerts par Unity. On va utiliser le plus simple là, devant nous. C'est exactement le Skybox qui est utilisé dans la scène qu'on veut atteindre, dans le résultat final. Donc, là, on a choisi notre Skybox. C'est bon. Et on peut voir que l'effet dans notre scène a changé. On revient donc à nos terrains maintenant. Donc, pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu jusque là, c'est... On a vu comment utiliser les terrains. Comment on peut générer directement nos terrains grâce au Highmap. Mais aussi, comment rajouter des Skybox pour donner l'illusion d'avoir un ciel dans notre scène. Maintenant, on va rajouter un effet de liquidité. Comme vous pouvez le voir dans la scène qu'on avait vue dans la démo en début de vidéo. Justement, un effet liquide là, à une certaine altitude. Avec des rivières, un petit océan, etc. Donc, comme d'habitude, Unity nous sauve la face avec ses packages. Il y a en fait deux packages pour les effets de liquidité. Il y a Water Basic et Water Pro Only. Water Pro Only est justement... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais il est réservé justement à la version Pro qui est payante. Vous pouvez, si vous voulez, tester la version Pro pendant un mois gratuitement. Je crois bien que c'est un mois. Mais vous pouvez vous assurer dans le site officiel. Ou alors utiliser Water Basic. Là, nous, pour cette vidéo, on va utiliser la version Pro. Donc, on va justement importer ce package. Asset Import Package Water Pro Only. Sachez cependant que l'utilisation des deux packages est exactement pareille. Que vous utilisez la version basique ou la version Pro, c'est exactement les mêmes étapes pour l'utilisation des effets de liquidité. Donc là, il importe. Et vous allez voir que ça va rajouter, comme d'habitude, notre nouveau package en Standard Assets. La Standard Assets va regrouper tous les assets qu'on importe depuis Unity. Donc là, on a Water Pro Only. Et si on ouvre Water Pro Only, on voit ici qu'on a deux items assez particuliers. On a ça qui est appelé Daylight Water et ça qui est Nightmare Water. Ces objets-là qu'on voit ici, si on essaie de les utiliser, on peut voir qu'on peut directement les rajouter à notre scène. Et là, on a directement une instance dans notre IR key avec toutes les propriétés de ces objets déjà configurés. Alors, comment ça se fait qu'on peut utiliser ces objets directement ? En fait, ces objets sont ce qu'on appelle des Prefab. Dans Unity, un Prefab permet de sauvegarder l'état d'un objet complexe. Par exemple, là, supposons qu'on a créé un objet assez particulier. Par exemple, là, on va créer une capsule. On va rajouter des modules à notre capsule. Par exemple, Physics, Budget Body, etc. On peut modifier notre capsule, comme bon nous semble. Supposons qu'après avoir modifié un objet et l'avoir rendu suffisamment complexe, on aimerait sauvegarder son état pour pouvoir le réutiliser plus tard ou alors l'utiliser dans notre scène. Et bien, c'est à ça que servent les Prefab. On peut aller dans notre project, faire Create Prefab. Là, ça va nous créer un nouveau Prefab. Par exemple, ici, c'est New Prefab. Et on va appliquer notre objet complexe à ce Prefab-là. Et là, en fait, on a justement une image de cet objet-là. Là, vous pouvez voir que Capsule est devenue en bleu. Et bien, en fait, parce que c'est une instance d'un Prefab qu'on a dans notre projet. Si on supprime, par exemple, cette capsule et qu'on rajoute à nouveau ce Prefab, on peut voir qu'on a directement retrouvé toutes les propriétés de cette capsule. Autre propriété des Prefab, vous pouvez... Si vous modifiez directement les propriétés depuis votre Prefab, ici, par exemple, là, on va modifier Scale à Min. Par exemple, Min et Min. On a une capsule énorme, là. Là, on peut soit faire Revert pour retrouver l'état initial de la capsule, ou alors faire Apply. Et dans ce cas-là, notre Prefab final retrouvera ces nouveaux paramètres qu'on a modifiés. C'est à peu près comment utiliser d'une façon simple les Prefabs. Mais leur vraie force et leur utilité, vous pourrez la voir une fois, on aura essayé de voir un peu les mécanismes d'instantiation dans Unity. Car ces mécanismes d'instantiation vont être fort dépendants de ces Prefabs-là. Donc, on continue. Donc, on va supprimer ce Prefab, car il veut servir, et faire une petite démo d'utilisation des Prefabs, justement. Et on va revenir à ces deux Prefabs qui sont dans Water Promptly. On va utiliser, dans notre scène, le Daylight Water. On va donc, avant tout, voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, comme on peut voir ici, en fait, Daylight Water, c'est un modèle, un modèle 3D, qui est un simple Mesh. Là, on peut voir le Mesh qui est choisi. Dans notre cas, c'est une sorte de disque. On peut choisir un plan, si on veut. C'est ce qu'on va faire. On va choisir le Mesh Plane. Et ce Mesh, autre, sans Water, sans Mesh Render, et Mesh Filter, qui servent au rendu, sans Transform, qui est obligatoire, comme d'habitude, possède d'avant tout le Script Water. Mais aussi, un shader particulier, qui est de type FX Slash Water. Donc, FX Slash Water est un shader qui va vous permettre de simuler la surface d'un liquide, avec quelques textures. Là, vous pouvez voir les textures qui sont utilisées dans ce shader-là. Donc là, on ne va pas s'amuser à trop détailler tout ça. On va plutôt directement mettre en pratique ce type Prefabs. On va donc, comme n'importe quel Prefab, le rajouter à notre Yarki. Là, on a notre petit plan. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un plan sur lequel est appliqué un material qui permet de simuler la surface d'un liquide. Et on va un peu modifier le Scale de ce plan. Enfin, de l'adapter à notre sein. Donc, on va essayer 200. 200, ça devrait suffire. Évidemment, le Scale va être augmenté juste sur X et le Z, parce que la composante Y, pour un plan, n'a pas de signification. Donc voilà, on a une surface de liquide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste définir une petite altitude, là, dans Y, à partir de laquelle on a affaire à de l'eau. Donc, 46, c'est un peu trop. On va donc essayer un peu de réduire cette composante-là. 30, ça ne peut pas suffire. Oui, voilà. On peut voir ici qu'on a de l'eau à partir d'un certain niveau. Donc, on va directement tester ça in-game et voir le résultat. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. On va essayer d'augmenter un peu la vitesse du personnage pour pouvoir accélérer un peu. On va mettre ça à 50. Et revenir au jeu. Donc, vous pouvez voir qu'on a bel et bien une très belle représentation du liquide, quoi. Et là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, si on planche sous l'eau, on ne voit plus rien du tout. On ne voit plus la surface de l'eau. La raison, c'est que pour n'importe quel modèle 3D, les matériaux sont appliqués uniquement à la surface extérieure. Et là, au fait, le plan, sa surface extérieure, c'est justement là, ce qu'on voit appliqué au-dessus. Mais bon, on va régler ça très vite, très bientôt. Donc, jusque-là, notre scène est assez belle, mais il reste des améliorations à faire pour atteindre le résultat qu'on veut. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir à notre terrain. Et dans l'avant-dernier onglet de l'outil terrain, on va trouver Paint Details qui va nous permettre de rajouter des effets d'herbe, en quelque sorte. On va rajouter des végétations à notre terrain. Donc là, on va choisir des textures, de simples textures de dés, de la forme d'herbe, justement. On a Grass, ici. On peut choisir, il y en a plusieurs, je crois, qui sont dans le package, livrés avec le package terrain. Donc on va prendre ces deux-là. Celle-ci. On va rajouter. Et rajouter aussi l'autre. Grass to. Et add. Et comme d'habitude, avec l'outil, la broche de l'éditeur, on va commencer à dessiner. On va donc rajouter un peu d'herbe à cette zone. On va donc prendre l'outil permettant de dessiner des textures. Des textures verticales, évidemment, en l'arbre, parce que ça va être des herbes. On choisit une zone de texture. On utilise la broche. On va réduire l'opacité, mais pas la rendre nulle, parce que l'opacité, ça va correspondre à la densité de nos herbes. Plus l'opacité, elle va augmenter, plus il y aura plus d'herbes dans une zone réduite. Donc là, ça devrait suffire. On va donc faire un peu comme ça. Dessiner ici. Et tester ça directement in-game, voire avec notre caméra, ce qu'on voit lorsqu'on approche. Comme vous pouvez le voir, on peut voir que de l'herbe s'est dessinée. C'est en fait de simples textures, comme vous pouvez le voir. Mais dessinées perpendiculairement à notre terrain. Pour ce qui est de rajouter plutôt maintenant des arbres à notre terrain, la procédure est plus ou moins la même. Donc là, au lieu d'aller dans Paint Details, on va aller dans Place Trees. On va dans Edit Trees. Et on va rajouter des arbres qu'on peut utiliser dans notre scène. Donc les arbres, c'est tout simplement des modèles 3D, avec quelques contraintes pour permettre l'optimisation. On ne parle pas de ces contraintes, ce peu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a rajouté ce palme-là. Qui, par défaut, on le retrouve avec les assais du terrain. Là, qu'on a emporté depuis Unity. Et on va pouvoir, toujours avec la broche, rajouter des arbres à cette zone-là, par exemple. Donc là, on a comme d'habitude plusieurs paramètres pour contrôler un peu comment les arbres vont être dessinés. Là, tuer Identities, je vous conseille de la réduire pour avoir des arbres un peu espacés. Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de performance. Donc là, par exemple, on va rajouter quelques arbres comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça se dessine directement en temps réel. Et lorsqu'on teste, on peut voir justement que les arbres ont bel et bien été rajoutés à notre scène. Donc, je vous invite à vous amuser avec ces outils au maximum pour les maîtriser. Essayez un peu de modifier tout ça, tous ces paramètres et voir le résultat que vous obtenez. Et en ce qui concerne les contraintes dont je vous ai parlé, ces contraintes qui concernent les modèles que sont les arbres. Vous pouvez tout simplement aller dans le site des Unity 3D, là, dans la documentation, dans la partie réservée justement aux trees. Vous trouverez plusieurs informations. Parmi ces informations, vous trouverez notamment que ces arbres doivent utiliser uniquement deux textures, autrement dit deux matériaux. Un matériau pour les branches et un matériau pour les feuilles, justement. Une autre contrainte assez importante, c'est que pour des raisons de performance, comme toujours, le nombre de triangles utilisés dans les modèles des arbres ne doit pas dépasser les 2000. Autrement dit, chaque arbre doit contenir au maximum 6000 vertex. Au-delà de cette valeur, vous risquez d'avoir des performances vraiment médiocres lorsque vous utilisez ces arbres-là en masse. D'autre part, si vous choisissez d'activer les collisions pour les arbres, comme vous pouvez le voir ici, Create Tree Colliders, lorsque vous générez vos arbres, il faut garder en tête que le nombre de colliders qu'une scène dans Unity peut supporter est de 65 536, comme vous pouvez le voir ici. Donc, essayez de ne pas avoir beaucoup d'arbres avec une collision acting dans une même scène. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un collider, sachez que c'est le component qu'on peut rajouter à un GameObject afin de gérer les collisions. Par exemple, là, si je crée un Create Other Cube, on peut voir qu'il génère directement un Box Collider qui va servir justement à la détection des collisions. On parlera de l'utilisation de ce component dans le futur lorsqu'on parlera des physiques et de l'utilisation du moteur physique. Sinon, si on en revient aux arbres, vous l'aurez sans doute deviné, vu que c'est un modèle 3D. Vous pouvez tout simplement, par exemple, le créer dans une application à part, dans un logiciel de modélisation, 3DS Max, Blender, comme d'habitude, ceux que vous connaissez. Ou alors, sachez que Unity vous offre une solution afin de pouvoir générer des arbres, créer des arbres, des modèles 3D d'arbres, directement dans Unity. Tout en ayant un petit moniteur qui va vous aider à voir le nombre de vertex générés dans votre modèle pour pouvoir créer des arbres optimisés justement pour Unity. Cet outil s'appelle Tree Creator. On peut le voir ici lorsqu'on essaie de créer des trees. Et on va voir très prochainement comment on peut l'utiliser en détail. Ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt de voir comment on peut générer des ombres dans nos scènes. Donc sachez que dans Unity, il y a deux façons de générer des ombres. Soit en utilisant un mécanisme très basique et simple, qui ne sert pas vraiment à faire des ombres réalistes, que sont les projecteurs. Ou alors, en utilisant la version Pro, comme on va le voir tout de suite, tout simplement en modifiant quelques paramètres de notre Directional Light. Alors, l'un des paramètres du Directional Light, c'est le Shadow Type. Le Shadow Type nous offre deux possibilités, soit les Heart Shadows, soit les Soft Shadows. Alors, les Heart Shadows sont des ombres plus réalistes, mais elles vont demander plus de performance. Donc, elles vont consommer plus de ressources hardware, surtout avec des résolutions élevées. En revanche, les Soft Shadows vont vous permettre d'avoir des ombres moins réalistes, mais plus lisses. Donc, même avec une qualité de résolution médiocre, vous allez avoir un résultat plutôt acceptable. Donc, c'est ce qu'on va utiliser maintenant. On va utiliser les Soft Shadows avec une Medium Resolution et voir un peu le résultat. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand on se rapproche de nos arbres, on va voir apparaître les ombres qui vont suivre justement la direction de notre lumière. Donc, ils vont suivre l'orientation de la Directional Light. Merci. Merci. Merci.